... Mondial de l'Auto 2016 toujours avec Alexandre, on est cette fois chez Nissan. Exactement. Et tu poursuis ton petit tour des nouvelles citadines. En ce moment, je suis ciblé là-dessus et je dois dire que c'est une grosse nouveauté, vraiment. La Nissan Micra. La Nissan Micra, ils ont complètement changé d'optique, c'est-à-dire qu'avant c'était une Micra globale, c'est-à-dire que c'était pensé pour tous les pays. Cette fois-ci, elle a été développée exclusivement pensée pour l'Europe. C'est-à-dire que tout va avec le design, la qualité perçue à l'intérieur, les motorisations, tout est adapté à une clientèle réputée exigeante. Un mot du design, Laurent, on revient. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est très marqué au niveau du design. On voit que Nissan n'a pas fait de commune mesure. On a voulu vraiment miser là-dessus. Après, c'est à l'appréciation de chacun. A l'intérieur, on va faire un tour ? Oui. C'est coloré, il y a du tissu partout. Vas-y, installe-toi, tu te l'as ici tout à l'heure dans la C3. Oui, je me suis assis dans la C3. Je trouve qu'elle est un peu plus précieuse. Et surtout, ce qu'on voit apparaître, c'est la qualité des matériaux qui est largement supérieure par rapport à l'ancienne génération. C'est du plastique limité, c'est plutôt agréable à voir. On a toujours une bonne habitabilité puisqu'on est quand même sur une cousine de la Clio. Il faut le savoir. Elle est vendue en cinq portes. Un bon niveau de sécurité active, ça c'est quand même ce qui distingue la Micra de certaines concurrentes. Elle reprend un petit peu les éléments du segment supérieur avec un freinage pour les piétons, la lecture des panneaux. Franchement, c'est plutôt bien en dotation. Le poste de conduite, on finit là-dessus. Rien de particulier, il y a un écran central comme partout maintenant. Voilà un volant qui permet tourner à gauche, à droite. Il y a un écran central parce que pour toi, c'est une évidence. Oui, il y a un écran multimédiaire. Maintenant, ça a tendance à se répandre un peu partout. Alors voilà, tu vois, tu cherches là. Et non, c'est ici. Comme sur la Clio, tout pareil. Puisqu'il faut savoir que ça va relancer l'économie française puisqu'elle est produite à fling. Et je trouve ça plutôt courageux pour un étranger, un constructeur. Alors évidemment, Toyota l'a fait, elle fait vivre tout le nord de la France avec ses Yaris. Et là, c'est bien, c'est courageux de produire en France. Ça crée des emplois à fling. Et voilà, c'est un phénomène aussi. Carrément. Donc c'est bien une 5 places. C'est bien une 5 places, une 5 portes. Elle sera animée par des motorisations proches de l'alliance dont on va retrouver du DCI. 90 chevaux, 64 chevaux. Un 3 cylindres aussi. Ah, c'est un 3 cylindres comme maintenant. Voilà, atmosphérique, turbo. Voilà, non, c'est plutôt une bonne proposition. Les tarifs ne sont pas encore connus. Commercialisation. Alors la commercialisation peut s'attendre à l'avoir arrivée d'ici le mois de février. D'accord. Donc des essais à venir. Il y a des comparatifs également sur Caradisiaque. Intimement, tu es séduit ou pas ? Tu as vu d'autres citadines. Dis-moi un peu ton médic comparatif, si on peut dire à chaud. S'il y en avait une que je devais sortir du lot aujourd'hui, comme ça à chaud, ce serait l'Inis. D'accord. Qui m'a séduit. Alors il faudrait que je voie les tarifs, mais franchement c'est super compact, hyper habitable. C'est sympa à l'intérieur, c'est plutôt bien fini. Il y a tout, tout pour un prix que j'estime plutôt compétitif. On irait l'avoir et ni comparatif Nissan Micra C3, comme ça. Oui, prochaine main. Oui ? Non, non, à ton avis. Ah, à mon avis. Je pense qu'elle a de bonnes chances. Ok, merci Alexandre.